Bonjour, bonjour, c'est Keïs Taro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir du coup ce que cette personne pense. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris trois cartes du Royal Mischief. Alors, j'ai pris trois As. Vous avez en premier l'As de carreau, en deuxième l'As de pique, en troisième l'As de cœur, voilà. Vous pouvez choisir celui qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, vous pouvez aller les voir, parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, du coup, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc, Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'oeuvre. Voilà, enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'As de carreau. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, pour moi, on est sur une relation qui est un petit peu au point mort pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui... Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce truc qui résiste, quelque part. Qui résiste, c'est-à-dire qui peut fuir, clairement, les sentiments, la relation. Ça peut être... Alors, je n'ai pas forcément... Pour certains d'entre vous, j'ai une prise de distance qui est très marquée de la part de l'autre. Pour d'autres, j'ai plutôt juste quelqu'un qui peut faire des allers-retours, qui a du mal à s'investir, qui est un petit peu au point mort. C'est vrai qu'il y a une volonté de contrôler qui est complètement contradictoire avec ce que ressent cette personne. Parce que, visiblement, ça essaie plutôt de s'exprimer via l'inconscient, via des choses comme ça qui sont plus subtiles. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de volonté de contrôler, de laisser les choses comme ça, de ne pas s'y aller, de ne pas s'y engager. Donc, on est plutôt sur un truc qui est assez statique, assez bloqué, potentiellement, de la part de la personne à qui vous pensez. Vous, vous êtes plutôt dans des énergies de je comprends. C'est-à-dire qu'on a dépassé, pour moi, le stade de la colère, de la frustration, des choses comme ça qui sont négatives, qui peuvent peser. On est plutôt sur, je sais pourquoi, je comprends. Je suis là, peut-être, pour apprendre à cette personne à travailler là-dessus. J'ai cette connaissance que cette personne n'a pas. Je suis plus éveillée. Je suis plus alignée. Donc, si cette relation a pu vous frustrer à un moment, peut-être même vous mettre en colère, peut-être, voilà, au début, vous étiez peut-être dans l'incompréhension, dans des choses comme ça. Aujourd'hui, vous vous accueillez les choses avec beaucoup plus de sérénité. Ça ne veut pas dire que c'est évident. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Mais c'est comme si vous aviez compris. C'est comme si vous aviez, vous voyiez où est-ce que c'est censé mener. D'accord ? Et du coup, on est sur, j'ai l'impression, une relation qui a changé en arrière-plan. C'est-à-dire qu'autant la personne n'a peut-être pas changé ses schémas, c'est-à-dire de distance, d'aller-retour, de difficulté à s'engager, à s'impliquer. Mais en arrière-plan, c'est comme si on était en train de créer, d'une certaine manière, une nouvelle relation. Parce que votre attitude à vous, elle a changé. Parce que, et du coup, ça fait un peu sens, la carte que vous avez choisie. Vous, vous vous êtes instruit. Vous vous êtes renseigné. Vous vous êtes cultivé. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez bouffé tous les bouquins de psycho, ou toutes les théories de la spiritualité, des liens d'âme, des liens de machin, etc. Pas forcément. Ça veut juste dire que vous avez accumulé, vous avez recherché la connaissance, le savoir, mais sur vous-même. Peut-être sur l'autre sien, sur sa manière de fonctionner, vous avez voulu comprendre. Mais c'est surtout qu'avec cette instruction, avec cette connaissance, c'est devenu, on va dire, un pouvoir. Et maintenant, vous accueillez les choses avec plus, voilà, de calme, de sérénité et d'alignement. Donc, c'est intéressant parce que par votre seul changement, la relation en arrière-plan change vers quelque chose de nouveau, vers des modifications. On est en train un petit peu de l'adapter à sa sauce. Donc, oui, de ce côté, c'est toujours statique, c'est toujours bloqué. Mais, en arrière-plan, les choses bougent grâce à vous. Ok. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne pense. Où est-ce qu'il ou elle en est ? Alors. Ah, on veut vous retrouver. Ok. Alors, j'ai un truc purement terre-à-terre et un autre qui l'est un petit peu moins. C'est-à-dire que dans cette histoire de retrouvailles, moi, j'ai quand même une énergie de, pour ceux qui sont en distance, volonté de renouer le contact. Alors, on y pense. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément le faire dès à présent. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire dans la semaine, même dans le mois pour certains. Mais, on y pense. On a envie de recréer du lien, de se rapprocher, de, voilà, on est, oui, on est statique. Mais, de toute façon, notre inconscient nous pousse vers vous, de toute façon. Donc, on a envie de se rapprocher. Pour certains d'entre vous, pour qui il n'y a pas de distance, c'est un petit peu plus particulier. Parce que j'ai l'impression que, oui, on a envie de vous retrouver. Mais, pour certains, j'ai cette petite note, comment dire, de, on aimerait quand même retrouver ce qu'il y avait avant. Parce que, même si c'est confortable et c'est avantageux d'avoir quelqu'un qui nous comprend, c'est aussi quelqu'un qui nous fait sortir de notre zone de confort. Il y a une partie de nous qui ne peut pas s'empêcher de se dire, ouais, je préférais quand c'était bancal. Certes, c'était bancal, mais c'était ma zone de confort. Majoritairement, c'est quand même la volonté de recréer du lien. La volonté de se rapprocher. Et puis, de renouer. Et renouer, ça peut être aussi, parce qu'on a quand même énormément l'inconscient qui parle chez cette personne, vu qu'il y a énormément de contrôle. Ça peut être quelque chose de plus, on va dire, spirituel, des retrouvailles par rapport à une âme qu'on a l'impression de connaître. Que l'on pense connaître d'avant, d'accord ? Parce que, de toute façon, pour moi, dans ce tas-là, il y a des liens d'âmes spéciaux, des énergies qui ne datent pas de cette vie. Donc, ça peut être des âmes sœurs, des relations karmiques, des flammes jumelles, peu importe dans quel type vous vous reconnaissez. Mais, c'est tout à fait probable. C'est même, pour moi, la majorité des gens qui sont dans ce type de lien. Ok, donc, on est quand même, même si on est statique, même si on est en prise de distance, on pense à revenir vers vous, à recréer du lien. On a beaucoup d'amour, de toute façon. Oui, elle a sauté. On pense un peu plus. J'ai l'impression que, vous voyez, c'est l'avantage de cette énergie. C'est que, certes, on est statique. Certes, on est au repos. On est potentiellement en prise de distance. Mais, on n'est pas dans une énergie de quelqu'un qui est braqué. On n'est pas dans une énergie de quelqu'un qui est sur la défensive, qui monte sa garde, qui refuse. Non. Certes, le corps est immobile. Certes, on ne bouge pas dans la matière. Mais, la tête est active. Les pensées sont actives. L'inconscient est actif. L'émotionnel est actif. Et là, on est en plein dans l'émotionnel. Oui, le corps est statique. Oui, cette personne n'est peut-être pas la plus présente aujourd'hui. Ou peut-être que vous êtes en contact avec cette personne, mais qu'au niveau de démonstration, ce n'est pas encore tout à fait ça. Pour autant, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et ce à quoi on pense, c'est être avec vous. C'est retrouver ce lien, cet amour, cette affection, cette complicité, cette connexion, peu importe. D'accord ? Donc, on est quand même dans des énergies très, très douces au niveau de la pensée. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc, on est dans le nettoyage, dans le karma, je ne m'étonne pas. De toute façon, il y a des liens d'âme, il y a des choses particulières. Donc, votre relation, si vous, vous en avez tiré, on va dire, un savoir, une connaissance, un enseignement, quelque part, il faut que ça soit des deux côtés. C'est rarement une personne qui profite. D'accord ? Dans les liens d'âme, j'entends. Parce que dans les relations traditionnelles, des fois, on se fait avoir et il n'y en a qu'un qui profite. Mais là, vous voyez, pourquoi on n'est pas, je ne sens pas une personne braquée ? Pourquoi je ne sens pas une personne sur la défensive ? Parce qu'on est en train de nettoyer tout ça. On est en train de travailler sur soi plus inconsciemment que consciemment. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément des gens qui font les efforts d'aller voir des thérapeutes, quels qu'ils soient, ou de travailler sur eux. Mais ça travaille en arrière-plan. D'accord ? Et notamment grâce à votre présente. Si vous vous sortez des schémas traditionnels, vous sortez cette personne de sa zone de confort. Et puis forcément, il y a un lien de cause à effet. D'accord ? Donc, on est sur quelqu'un qui est en train, et moi j'ai aussi, qui a la volonté un petit peu d'y travailler. Alors, qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Il n'y a pas de plan qui est déjà prédéroulé. Mais qui a envie, qui se dit que ça en vaut la peine. Pourquoi ? Parce qu'on a cet amour, on a cette affection qui nous tienne à cœur. Et donc, du coup, on a envie, quelque part, de se donner les moyens. On a l'impression d'avoir fait des efforts. Ça nous encourage. Et on se dit qu'on peut peut-être, nous-mêmes, les faire cette fois consciemment. Alors, ça ne va pas être des grands changements au niveau de notre vie, de, je ne sais pas, allez, j'arrête d'avoir peur de l'abandon, parce que ça ne se passe pas comme ça. Mais plutôt, je vais essayer d'être plus démonstratif. Je vais essayer d'être plus attentionné. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça, parce qu'on se sent rassuré. On se sent peut-être plus à l'aise avec vous. Il y a des choses qui sont moins anxiogènes. On a de nouveau le rêve qui ressort. Ce n'est pas étonnant. Pour le moment, j'ai l'impression que le corps, encore une fois, n'est pas forcément actif. On n'est pas dans quelque chose de présent dans la matière. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui se débloquent au niveau de l'inconscient, parce que ça ressort plusieurs fois. Et d'un autre côté, ce n'est pas plus mal, puisque c'est là qu'il y a les plus gros blocages. C'est l'inconscient qui fait des liens, qui se protège, qui fait des associations qui ne sont pas toujours les bonnes et qui sont en train de changer, visiblement. Alors, moi, j'ai quand même quelqu'un qui, malheureusement, a peut-être un petit peu une facilité à vivre les choses via le rêve, via l'illusion, plutôt que dans la matière. Mais c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un de braqué qui refuse la relation. On va être sur quelqu'un qui va plutôt se dire, voilà, j'ai envie de le voir ou de la voir, j'ai envie de le ou la retrouver, j'ai envie de vivre cet amour. Je me rends compte que j'ai encore des choses qui sont un petit peu bancales, qui sont compliquées. Alors, plutôt que de prendre mon courage à deux mains, d'aller faire des choses parce que je ne suis pas encore tout à fait prête ou prête, eh bien, je vais peut-être, voilà, me rattraper ou du moins faire un transfert au niveau de l'imaginaire. C'est-à-dire, m'imaginer de qu'est-ce que ce serait si je l'invitais à sortir, qu'est-ce que ce serait si on se voyait, qu'est-ce que ce serait si on faisait ci ou ça. Parce que ça permet de, on va dire, combler un petit peu cette envie, ce besoin qu'on a d'être avec vous, tout en restant dans ce statique qui, pour le moment, nous est confortable. D'accord ? Bon, en soi, c'est quand même plutôt positif parce que moi, j'ai quelqu'un qui assume la relation et j'ai ce sentiment que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai une sorte d'apaisement par rapport à avant. D'accord ? Donc, si on avait quelqu'un qui était braqué, qui était bloqué, qui était, voilà, complètement prostré, campé sur ses positions, aujourd'hui, on est un petit peu plus dans l'accueil. On n'est pas encore sur la mise en route, on n'est pas encore sur le démarrage de « on fait des choses concrètes ». Mais l'acceptation, l'accueil des choses, c'est un premier pas et c'est un premier grand pas. Donc ça, c'est plutôt très positif. Vous voyez, on a l'envie, quand même, de séduire, d'être... Et c'est là où, vous voyez, j'ai cette notion d'effort, un petit peu. On a envie de faire des efforts. Alors, encore une fois, on n'est peut-être pas capable de se dire « je vais aller travailler sur les gros traumas de mon passé » parce qu'il faut en avoir envie, c'est compliqué de faire ça seul, il faut peut-être de l'aide, un accompagnement, etc. Mais on est sur quelqu'un qui a envie de faire des petits efforts, d'être potentiellement dans l'attention, dans la séduction, dans le « j'ai envie, au moins, de paraître mieux » et de faire, oui, plus de... de donner un petit peu plus, si ça a du sens, c'est-à-dire de moins, peut-être, de prendre pour me rassurer parce que j'ai peur, etc., plutôt d'être un petit peu plus léger, d'être un petit peu plus dans... Oui, le... voilà, le romantisme, les choses comme ça, le « je baisse un petit peu la garde ». Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à nu du jour au lendemain et qu'on va parler de tout ce que l'on pense, de tout ce que l'on ressent, de tout ce qui nous bloque, ce n'est pas à ce point, mais on a cette volonté d'être un petit peu à la hauteur et de donner un petit peu plus, de faire des choses. Ouais, on a de la détermination en plus de ça. Alors, ce chariot, je le sens en détermination, mais pas que. Je le sens aussi entre... Vous voyez, le chariot, alors je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon. Il y a toujours deux chevaux, bon là, c'est des sphinx, qui ne sont pas de la même couleur parce que, symboliquement, il y en a un qui représente plutôt le monde subtil, le monde des idées ou le monde des émotions, et le deuxième qui représente plutôt ce qui est matériel. Sur le tarot traditionnel, normalement, il y en a un qui est rouge pour ce qui est de la matière, et il y en a un qui est bleu pour ce qui est du subtil, de l'émotionnel, etc. Et les deux chevaux, bon là, ce n'est pas évident, dans le traditionnel, ils s'orientent vers deux directions différentes. Et il y a cette énergie dans le chariot d'arriver à faire coexister deux choses qui vont être le matériel et le subtil. Des fois, c'est plus terre-à-terre que ça, et c'est deux choses complètement un petit peu contradictoires, c'est-à-dire, par exemple, privilégier la vie familiale et la vie professionnelle qui ont tendance à avoir des objectifs différents et essayer de maintenir cet équilibre entre les deux. Là, moi, j'ai ce sentiment de quelqu'un qui, quand même, commence à aligner les choses, c'est-à-dire à ne pas laisser un seul cheval gagner parce que c'est plus confortable et parce que c'est plus facile. C'est-à-dire, soit le cheval de la matière qui va peut-être être dans le contrôle, c'est-à-dire dans la domination par rapport à vous, dans l'autorité, dans le « c'est moi qui contrôle les choses », « je fais ce que je veux », etc. et « je laisse tomber l'émotionnel » et « j'assoie cette espèce de contrôle dans la matière qui est totale » ou le cheval, on va dire, de l'émotionnel qui, lui, va être dans ses peurs, dans ses angoisses et qui va complètement laisser tomber la matière de « non, non, moi, je me casse parce que je suis trop concentrée sur ce que j'ai ». Vous voyez ? Là, on est un petit peu plus dans le « ok, mon émotionnel, il a envie d'y aller », « mes angoisses, bon, on y arrive un petit peu », « la matière, j'ai envie de faire des efforts » et finalement, aujourd'hui, on avance vers un but commun, donc les chevaux, ils sont d'accord, le but commun, c'est cette personne, c'est que j'ai envie de le ou la retrouver, de me rapprocher, et donc, on essaie de les diriger vers le même objectif. On n'est pas de « il y en a un qui veut se carapater très très fort et l'autre qui veut y aller à plein galop ». Donc, c'est bien. On sent que la personne est quand même plus, oui, plus alignée, plus... je ne sais pas comment dire, un peu plus sereine, d'une certaine manière. Alors, ensuite... On veut quand même laisser derrière soi ce qui peut nous bloquer, nous handicaper, nous stresser. Vous voyez, on est déterminé à avancer. Alors, encore une fois, pas de fausse joie. Je suis désolée de faire marre à ma joie, mais ce n'est pas parce que cette personne pense à avancer vers vous, à faire des efforts, à rester dans cette détermination de laisser ce qui est compliqué derrière soi pour avancer vers quelque chose de plus serein avec vous que ça va se faire du jour au lendemain. Le plus important, c'est quand même d'avoir cette volonté. Les gestes suivront, d'accord ? Donc, s'il ne se passe rien, là, tout de suite, dans la matière, ce n'est pas incohérent, d'accord ? Il y a toujours un temps. Je ne sais pas si demain, vous rêvez de devenir champion de Wula Hoop. Bon, ça ne va pas se faire demain. Déjà, vous allez peut-être mûrir le projet. Vous êtes OK, vous êtes décidé, mais vous allez peut-être mettre en place un plan d'action de OK, comment je dégage du temps dans mon emploi du temps ? Qu'est-ce que j'achète comme matériel ? Est-ce que je prends un coach ou pas ? Votre détermination, elle est là. Vous avez décidé que vous voulez être champion de Wula Hoop. Mais ce n'est pas demain que ça va se faire. Là, on est un petit peu dedans. Oui, j'ai décidé que oui, c'est ce que je veux. Oui, j'y pense. Oui, je suis déterminée. Maintenant, bon, comment je mets les choses en place ? Vous voyez, on veut se diriger vraiment vers une sorte de réunion, de partage, de choses très, très, très positives. J'ai l'impression qu'on a quand même libéré certaines choses. On a libéré pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on a libéré du trauma. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et ça ne sera pas dans la même mesure pour chacun d'entre vous, de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'on a libéré à votre contact une sorte de début, parce qu'on n'en est pas entièrement sorti, une sorte de début de trauma familial et émotionnel qui est en fait lié aux relations aux autres, d'accord ? Donc, ça peut être des schémas de défense qu'on a développé dans l'enfance par rapport au foyer. Ça peut être des schémas répétitifs que l'on a instaurés dans des relations sentimentales. J'ai l'impression qu'on a réussi un petit peu à se libérer de ça. Pas entièrement, pas pour toute notre vie, pas auprès de tout le monde, mais par rapport à vous, on sort un petit peu de ces protections qui n'ont pas lieu d'être et qui n'étaient pas bonnes pour nous. Donc, il y a quand même des choses qui ont bougé et pas des petites choses. On reste quand même ferme, c'est-à-dire que, voilà, oui, on est motivé, oui, on veut y aller, oui, on veut s'ouvrir, oui, on veut vous retrouver là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais attention, on veut quand même garder un minimum de contrôle, mettre les limites que l'on a décidées, garder ce besoin un petit peu de s'affirmer, de mener la danse. Et puis, il y a des choses où on estime, encore une fois, par la pensée, parce que là, on n'est pas dans les actions. On a envie. Et pourquoi on a envie, mais que ça ne se fait pas ? Parce qu'on pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. On est sur le chemin, on se rend compte qu'on a peut-être évolué, qu'on a guéri certaines choses, mais on ne s'estime pas encore complètement sorti de cette histoire, complètement serein ou sereine. Donc, voilà, on garde un petit peu ce contrôle de, voilà, oui, j'ai envie de faire des efforts. Non, je ne compte pas m'engager peut-être tout de suite maintenant. Je ne compte pas faire un énorme pas en avant tout de suite maintenant, me rapprocher. Oui, mais je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin encore de temps. Voilà ce qui se passe. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'as de pique. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Ok. Bon. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est sur un énorme coup de cœur, mais alors quelque chose de plutôt pas mal, sauf que c'est un petit peu la guéguerre de qui avance son pion, en premier. D'accord ? Alors, ça veut pas forcément dire qu'on est dans un rapport de force, mais on a chacun des objectifs, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses au niveau émotionnel, au niveau cérébral, au niveau mental. Dans la matière, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. J'ai quelqu'un qui, clairement, a envie de tenter quelque chose. Mais c'est comme si, voilà, je sentais cette personne un petit peu sur la réserve, le manque, on va dire, de courage, le manque d'audace, de, ouais, j'ai envie, clairement, j'aimerais me déclarer, j'ai envie de tenter. Et il y a peut-être des petits rapprochements, mais on a du mal à y aller concrètement. J'ai l'impression que, alors il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être la peur de se faire rejeter, l'appréhension, le stress, etc. Mais on est sur quelqu'un qui a envie, clairement, mais qui ne s'autorise pas, qui, oui, a du mal à être audacieux ou audacieuse. Vous, de votre côté, bon, l'imagination, elle est partie au grand galop. Potentiellement, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous savez que c'est le ou la bonne. Voilà, vous, vous avez déjà des plans. Vous avez déjà des projets. Vous avez déjà envie d'avancer avec cette personne dans la même direction. Vous êtes, voilà, au taquet. J'ai l'impression que vous, vous avez peut-être déjà fait des avances et peut-être que vous avez eu l'impression de faire peur à cette personne. Peut-être que vous avez remarqué un mouvement de recul et que maintenant, vous avez toujours vos projets, mais vous n'êtes plus dans une position passive. Vous attendez. Moi, j'ai un petit peu la personne, vous l'encouragez de loin, quoi. Vous avez compris que c'était à lui ou à elle de faire le pas. Et puis, vous encouragez de loin. Vous faites deux, trois à petits appels de phare, mais ce n'est pas vous qui prenez les choses en main parce que soit vous avez déjà testé, soit vous savez ou vous pensez que ça ne va pas fonctionner si c'est vous qui faites les choses. Vous laissez cette personne le faire. Et il y a une notion de stratégie derrière ça, quelque part. Et la personne aussi, il y a une notion d'essayer de faire les choses correctement, de réfléchir, de se prendre la tête. Pour moi, on est sur quelqu'un qui pense beaucoup trop, qui se fait des nœuds au cerveau, qui se bloquent un petit peu et du coup, qui a du mal à vivre dans l'instant présent et à saisir les choses. Donc, on est sur une relation, encore une fois, où il se passe énormément de choses au niveau émotionnel et mental. Dans la matière, beaucoup moins. On est un petit peu au stade du point mort. Et voilà. Bon, on va aller voir du coup ce que cette personne pense. et vu à quel point ça a l'air d'être compliqué et de partir dans tous les sens, ça risque d'être intéressant. Alors. Voilà. Bon, tout de suite, qu'est-ce qu'on pense ? Le négatif. Que ça ne va pas marcher. Que on va se prendre un râteau. Que vous allez le ou la rejeter. Que ça va changer des choses. Voilà. Un premier truc qu'on pense, c'est forcément le négatif. Ce qui n'est pas étonnant puisque moi, j'ai cette personne qui est vraiment dans le j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie mais j'ai peur alors je ne le fais pas. Et puis, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un en plus qui regrette parce qu'il y a plein d'occasions manquées. Moi, j'ai ce ressenti de frustration de je suis débile là, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, c'était le moment et je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur que ça s'écroule. Parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai peur que ce soit dur, que ce soit brutal d'une certaine manière. Ok, bon. Alors ensuite. Forcément, on est entre les deux énergies. Entre la première qui a plutôt tendance à prendre le dessus qui va être le côté défaitiste, le côté de tout va mal se passer, c'est la fin du monde, on ne va jamais y arriver. Et l'autre côté qui est plus du ressenti, de l'émotionnel, là on est plus dans le mental, qui va être il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai envie. Ce n'est pas cette personne, il y a quelque chose à faire. Je n'abandonne pas. J'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie de saisir cette opportunité. Certes, j'ai peur, je me décourage et je n'arrive pas. Mais je ne renonce pas. Vous voyez ? Il y a quand même une nuance. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est découragé. On est sur quelqu'un qui a peur. qui peut faire des pas en arrière, qui peut être découragé à l'instant T, qui va passer à côté. Mais en arrière-plan, de manière latente, il y a cette volonté d'y arriver. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui va renoncer. Oui, c'est dur. Oui, on n'y arrive pas. Oui, ça nous fait peur. Mais on garde ça dans un coin de notre tête que c'est un objectif. Un jour, on y arrivera. Vous prenez l'image que l'on a fait au début. On est sur, là, mettons, un homme qui est tombé amoureux de sa voisine et qui va, tous les jours, se dire, aujourd'hui, je lui parle. Aujourd'hui, je lui parle. Et qui ne va pas y arriver parce qu'il va avoir peur, parce qu'il va se dire, elle va m'envoyer bouler. Ou alors, ça va, si elle me dit non, alors j'aurai plus d'espoir. Donc, qui va à chaque fois ne pas le faire, qui ne va pas oser. Et pour autant, qui, quand il va rentrer chez lui, va se dire, j'aurais dû. Demain, j'y vais. Demain, c'est sûr, je lui parle. Et le lendemain matin, qui va être convaincu et qui va vouloir. Cette personne ne va pas renoncer. Il va être découragé. Il va peut-être abandonner ponctuellement parce que, sous le coup de l'émotion, le mental va fonctionner très fort et ça va lui faire peur. mais c'est une personne qui va persévérer dans du moins son optique, dans son énergie, dans sa volonté. Ce n'est pas pour autant qu'il va persévérer de tenter tous les jours de parler. Non, il va peut-être se décourager mais il a envie d'essayer. Ouais, ça c'est clair. On a envie de faire les choses bien. On a envie... Alors là, vous voyez, je la ressens un petit peu de manière... De manière... Je ne sais pas dire hypocrite mais mielleuse. Voilà. Vous voyez, par exemple, le gars là, si tous les jours il croit sa voisine et il cherche un prétexte pour lui parler. Au début, je ne sais pas, il disait peut-être « Oh, je vais juste lui dire bonjour. » Et puis, il a eu peur. Puis du coup, il a dû se poser la question plusieurs fois de « Qu'est-ce que je vais lui raconter pour engager la conversation ? » Et c'est comme si on était arrivé à un stade de « J'ai envie de la flatter. » J'ai envie, voilà, que ce soit positif, j'ai envie d'attirer son attention. Donc, ben, est-ce que je lui dirais pas que sa robe est drôlement jolie ? Comme ça, je suis sûre que, voilà, elle va sourire, qu'elle va pas me jeter parce que je suis sûre de gagner des points parce que je vais passer pour un mec sympa. Voilà. Alors que si je lui demande « Salut, quelle heure il est ? » Ben, c'est moins sexy, c'est moins glamour, c'est moins positif. Alors que si je lui dis « Bonjour mademoiselle, permettez-moi de vous dire que votre robe est merveilleuse, magnifique et vous va merveilleusement bien ? » Ben, la nana va être contente. J'ai peut-être plus de chance qu'elle m'envoie pas bouler. Et là, on est un peu là-dedans. Dans les pensées, c'est qu'on cherche le moyen de se déclarer, de faire avancer la relation, de peu importe, en essayant d'y mettre, et encore une fois, c'est pas de l'hypocrisie, mais énormément de formes pour passer pour le gentil ou la gentille, pour essayer de faire passer la pilule parce qu'on est quand même persuadé qu'on va se prendre un mur. Vous voyez ? Il y a cette énergie-là de « Voilà, j'ai envie de montrer que je suis bien attentionnée, j'ai envie de montrer que je suis gentille, j'ai envie de montrer que je suis bienveillant. » Donc, on se fait un petit peu tout un plan pour optimiser et que ça se passe bien. Et là, vous voyez, on a les deux choses positives au début et c'est assez représentatif de pourquoi la personne, moi, je sens qu'elle ne bouge pas parce que l'émotionnel est encadré par ces deux énergies qui sont assez fortes qui sont les angoisses et les peurs. On a peur que ça s'effondre et on a peur de perdre le lien, on a peur de couper, on a peur que ça se termine. Et donc forcément, ce sont ces énergies-là, alors moi, c'est ma conception, encore une fois, c'est comme ça que je reçois ces informations, c'est que c'est comme si l'émotionnel qui a envie de bien faire, qui a envie de persévérer, de tenter les choses, il est comme enfermé par les peurs. Donc il n'a pas la place de s'exprimer. C'est pour ça qu'à chaque fois, finalement, ce qu'il emporte, c'est les peurs, les angoisses. De toute façon, vous voyez, vous avez choisi cette tasse de pique, alors peut-être consciemment ou inconsciemment, mais qui est assez représentatif de votre relation, d'une personne qui réfléchit, qui a cette main sur la tête, où votre relation, elle est aujourd'hui énormément dans le domaine du mental, du rêve aussi, parce que ça manque de concret, donc de l'émotionnel, mais qui manque d'action. Et vous voyez, là, c'est comme si la personne, bon, elle dessine, mais on pourrait faire un parallèle avec la personne à qui vous pensez qui est en train de se faire des plans, qui écrit peut-être votre nom comme à 15 ans dans son cahier avec des petits cœurs, mais qui ne va pas venir se déclarer. Voilà, on en est là. Donc oui, on a clairement l'envie et ce que j'aime bien, c'est qu'on ne renonce pas, encore une fois, mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est plutôt les peurs et les angoisses. Elles sont quand même assez fortes. Alors, on a envie de débloquer la communication. Alors, on pense peut-être passer par cette piste et c'est sûrement le cas, c'est-à-dire que vous n'êtes très certainement pas tous au stade du voisin ou de la voisine où on parle de quelqu'un que vous avez rencontré, voilà, votre voisin ou dans le bus ou quelqu'un, je ne sais pas, à la salle de sport. C'est possible, que ce soit littéral dans votre cas. Pour la majorité des gens, on est quand même sur des personnes que vous connaissez, que vous fréquentez au quotidien, mais où il y a du mal à basculer dans quelque chose de sentimental ou quelque chose d'un petit peu plus concret. Et là, la pensée de cette personne, que vous soyez des inconnus ou que vous soyez au quotidien, c'est de passer premièrement par la communication, de tenter une approche. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le « Allez, je me lance » si on reprend l'exemple de la voisine, « Allez, je me lance, je lui dis qu'elle est trop belle et que je veux dîner avec elle. » Non, ça va plutôt être « Bon, je vais déjà tenter un bonjour et essayer de savoir ce qui se passe dans sa vie », juste de créer un lien quotidien de discussion. Donc, si vous êtes, je reprends, dans les cases inconnues de quelqu'un que vous croyez croiser tous les matins dans le bus, dans le métro, dans le train, salle de sport, peu importe, ça peut être quelqu'un qui pense là à faire le premier pas au niveau de la communication, c'est-à-dire pas vous dire « Salut, t'es trop beau ou t'es trop belle, viens, on va boire un verre », mais plutôt « Coucou, je me présente, voilà, on se voit souvent sur des tons de la conversation ». Sachant qu'on y pense, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, encore une fois. Si vous êtes sur quelqu'un que vous croisez au quotidien et que vous connaissez, ça va être d'essayer d'intensifier la communication. Et là, ça sera peut-être un petit peu plus visible, vous allez peut-être voir quelqu'un qui va essayer de faire traîner les conversations. Vous allez voir qu'il y a envie de parler avec vous, même si c'est pour rien dire. On veut essayer de créer des opportunités pour le moment via ça. On est sur un début, c'est comme si c'est... Je me fais marrer parce que c'est comme si cette personne avait revu ses attentes à la baisse. C'est-à-dire qu'à la base, c'était « Allez, je vais me lancer pour me déclarer. » Et maintenant, c'est « Ok, alors maintenant, je vais me lancer juste pour me lancer et essayer d'ouvrir une porte. » Voilà. On n'est plus du tout de « J'arrive, je débarque et puis je me déclare de « Salut, tu me plais, on y va. » Là, c'est plutôt « On va avancer de « Salut, je m'appelle machin » ou alors « Salut, on essaie de parler un petit peu. » Vous voyez, on a quand même vachement revu ses exigences à la baisse. Il y a un gros, gros manque de confiance en soi quand même chez cette personne. On a envie d'être un petit peu plus insouciant. C'est normal, on est tellement dans cette dualité de ce que l'on veut et de ce dont on a peur, de ce qui nous stresse, qui nous angoisse, que finalement, là, on est plus dans une optique de « Bon, allez, c'est bon, on lâche prise, on essaie de parler et de ne pas trop réfléchir, de voir ce que l'on peut approfondir, de ce que l'on peut commencer à créer sans trop, trop, trop réfléchir parce que vraiment, notre cerveau, c'est le pire ennemi parce qu'il ne peut pas s'empêcher de nous faire des scénarios catastrophes et voilà. Et si on réfléchit trop, qu'est-ce qu'il y a ? On n'avance pas parce qu'on ne peut pas s'empêcher de trop y penser. C'est un petit peu « Tiens, allez, je me dis que je vais aller faire une randonnée, eh bien j'y vais parce que si je commence à me dire « Oui, mais je n'ai pas regardé la météo et puis je n'ai pas les bonnes chaussures et puis est-ce que la randonnée elle est de quel niveau parce que est-ce que je vais aller jusqu'au bout et puis où est-ce que je vais ? Est-ce que je prends la voiture ? Est-ce que j'y vais en vélo ? » Mais en fait, on ne fait jamais rien. Vous voyez ? Là, c'est un petit peu ça. On est en train de se dire « Ok, on va essayer de vous parler, on va essayer d'approfondir ça, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses dans le sens du contact. Ça ne veut pas dire la profondeur. Là, on est plus sur voilà, au début, on voulait faire un énorme pas en avant mais qui est significatif. Là, on est plutôt sur bon, on fait plein de petits pas qui ne sont pas terribles mais qui, à l'arrivée, font quand même quelque chose d'intéressant. On essaye de ne pas trop y penser, on essaye de ne pas trop réfléchir parce que forcément, sinon, on est sur la défensive et puis on va essayer de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Parce que j'ai quand même un manque de confiance en soi. Donc là, en l'occurrence, on est en train de se dire que oui, nous, on veut faire le pas mais finalement, on ne serait pas contre un petit peu d'aide et que si ça pouvait se présenter ou nous aider, eh bien, on ne serait pas contre. C'est-à-dire que là, on se dit que potentiellement, si la voisine, elle, elle a envie de nous demander l'heure, eh bien, ça nous arrangerait pas mal parce que finalement, on pourrait lui répondre, on n'a pas besoin d'engager la conversation et après, à nous de développer la conversation. C'est-à-dire de dire, ben voilà, il était l'heure, est-ce que vous êtes en retard, vous avez besoin d'aide et puis voilà. Et puis comme ça, bam, on a ouvert la porte. Donc là, si vous vous reconnaissez dans ce tas, vous pouvez commencer à essayer d'ouvrir un petit peu la porte, de faciliter les choses. Ne faites pas le travail tout seul, ne faites pas un trop gros pas parce que cette personne va se remonter la tête et se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça m'échappe, j'ai pas compris, etc. Donc voilà, pas aller trop loin. Maintenant, ouvrir la porte, montrer qu'il y a possibilité, etc. C'est toujours positif. Bon, on est quand même sur quelqu'un qui aime vraiment se faire des nœuds au cerveau. Alors, ensuite, on a du mal, on a du mal. On a énormément de mal à trouver un équilibre, à trouver une, comment dire, une zone de confort, en fait, tout simplement. Parce que si on est trop dans nos angoisses, si on n'arrive pas à bouger, on n'est pas bien parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on va peut-être passer à côté. Effectivement, il ne faut pas croire, ça pèse. Je reprends cet exemple parce qu'il est vraiment significatif, je trouve, de ce qui se passe. si la personne ne se déclare jamais. Tous les jours, il croise sa voisine et il ne lui adresse pas la parole. Tous les jours, il se dit, j'aurais dû, j'ai loupé, c'est dommage, je le ferai demain. Bon, au bout d'une semaine, ça va, au bout d'un mois, on commence à se dire mais si je ne fais rien, ça va me passer sous le nez. Si je ne fais rien, ça va être de plus en plus bizarre. Si je ne fais rien, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera jamais. Donc, on a les angoisses qui, malheureusement, en fait, on les écoute de base mais plus on les écoute, plus on en développe d'autres et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et si l'émotionnel, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps réfréné, à un moment, effectivement, il va s'exprimer et il va s'exprimer, encore une fois, en angoisse supplémentaire de ça ne va pas fonctionner, je risque de passer à côté. Voilà. Et là, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on pense autant à l'envie de créer quelque chose et c'est pour ça qu'on cherche des alternatives de moins faire le gros pas et plutôt de faire des petits pas, de repartir à la base. Parce qu'on est en train de se dire que en idéalisant les choses, en se mettant de la pression, on n'avance pas. Parce que finalement, c'est trop d'enjeux pour nous. Peut-être que si on revoit les choses un peu plus à la baisse, c'est-à-dire juste de créer une occasion de se parler sans attendre derrière le sentimental, ça sera peut-être plus simple. Et si c'est plus simple, alors on a plus de chances que ça réussisse. D'accord ? On va essayer de guetter les opportunités parce que, encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui se met beaucoup de pression sur le avant, le pendant et le après. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en soi, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, on se dit que ça ne va pas fonctionner parce qu'on vous idéalise un peu et on se mésestime, on se rabaisse un petit peu. Et en plus de ça, après on ne peut pas s'empêcher d'anticiper le pire du après, de en plus, je vais me prendre un râteau, ça va me faire du mal parce que je ne mérite pas et puis de toute façon, après je vais être triste parce que cette personne, finalement, depuis le temps, au début c'était peut-être juste un crush mais maintenant je me suis attachée parce que j'ai appris à le ou la connaître. Et donc en fait, on pense que c'est plus simple de ne pas le faire parce qu'on se dit qu'on sera plus courageux demain mais finalement, plus le temps passe et plus on développe des peurs et des angoisses. Un petit peu à l'image de demain, vous devez sauter en parachute. Si vous ne le faites pas dans les premières secondes, premières minutes, plus vous allez attendre, plus vos peurs vont avoir le temps de se développer, de se rationaliser, de grandir et moins vous aurez de chances de sauter. Il vaut mieux y aller dès le début et là on est un petit peu là-dedans. Donc, il y a un intérêt, clairement, maintenant on est sur une personne qui veut peut-être trop bien faire et qui a pas mal d'angoisse. Donc, n'hésitez pas à rassurer lentement mais sûrement cette personne. Vous le faites déjà, vous le faites déjà bien. Continuez comme ça. ça suit mine de rien un petit peu son cours puisqu'on a eu un déclic récemment de baisser un petit peu les objectifs mais c'est un premier pas. C'est peut-être pas celui que vous espérez mais c'est un pas qui est important parce que c'est le premier. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, l'as de cœur. Alors on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, OK. OK. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. On est là dans la séduction plus, plus, plus. Ça se passe pas mal, hein. Ça se passe pas mal. On est sur quelqu'un qui est bien intentionné, qui se projette avec vous, qui a envie, voilà, de faire quelque chose. Vous, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans... J'ai quand même deux personnes qui envisagent les choses de manière assez saine, c'est-à-dire en tant que partenaire. Moi, j'ai vraiment cette énergie de partenaire. Bon, alors, on se tourne un petit peu autour, hein. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans des énergies d'avenir, de sincérité, de potentialité et de pérennité, mais j'ai l'impression qu'en apparence, on essaie quand même de jouer sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très positif, quelque chose qui est en train de se mettre en route, où il y a un coup de cœur qui est réciproque et on en est un petit peu au babutiement de la relation, c'est-à-dire on se tourne autour, on a l'impression d'avoir rencontré le bon ou la bonne, on se projette. Maintenant, voilà, on est peut-être un petit peu dans le doute que ce soit réciproque, c'est normal, on est impliqué émotionnellement et du coup, on cache un petit peu ses intentions des deux côtés. Pour autant, moi, j'ai quelque chose de très, très, très positif. J'ai juste un petit truc qui me... que je sens en arrière-plan. Alors, c'est peut-être que pour certains d'entre vous. Ouais. Non, ce que j'avais, c'est qu'on se sent bien, mais en même temps, on se sent un petit peu petit. Vous voyez, j'ai ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on cache un petit peu ses intentions parce que on a peut-être peur du rejet quelque part, hein, ou alors on n'a pas envie que ça aille trop vite ou alors, voilà, on a l'impression, c'est à la fois grisant, mais à la fois un petit peu stressant des deux côtés, c'est que on a l'impression d'être un petit peu vulnérable quelque part, d'être un petit peu, on se sent un petit peu en danger. bon, rien de grave puisque de toute façon, à partir du moment où on s'implique émotionnellement avec quelqu'un, où on a un coup de cœur, on se sent forcément un petit peu vulnérable puisque cette personne a le pouvoir de nous rendre très heureux, certes, mais aussi de nous faire du mal, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une légère prudence de, bon, voilà, on se tourne en tour, ça se passe peut-être bien, mais on ne veut surtout pas brûler les étapes. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. J'ai pas réconciliation au sens littéral de vous vous êtes engueulé. J'ai plus, et c'est souvent que je ressens cette énergie, jamais, enfin, c'est très rare que je la ressente en réconciliation. Je la sens beaucoup plus, vous voyez, dans, on va dire, par le graphisme de l'image où il y a énormément de douceur, de tendresse, de, comme une connexion, comme une reconnaissance mutuelle, cette envie d'être ensemble. C'est pas aussi, en fait, c'est la version douce de ce que je ressens de la fusion, vous voyez, ou l'énergie de la fusion, alors, je ne sais pas si je vais la trouver, qui est très, très feu dans les énergies, qui est un peu plus dans la passion, quelque part, qui est vraiment dans l'intensité, dans le côté fusion, de, un petit peu, à la limite, voilà, un petit peu dépendance affective, ce truc d'être, de fusionner, d'être collé, d'être, vous voyez, ça, c'est très passionnel, et pour moi, dans ce que je ressens au niveau des énergies, celle-ci, c'est la version beaucoup plus douce, beaucoup plus, un petit peu plus vulnérable de cette énergie, cette volonté d'être ensemble, on est juste avant la fusion, vous voyez, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et moi, c'est plus ça que je ressens, cette volonté de, il y a une notion, ce n'est pas de réconciliation, c'est peut-être de retrouvaille de quelqu'un, encore une fois, d'un lien qui est peut-être plus vieux que cette vie, voilà, moi, j'ai cette énergie-là, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, alors, pour certains d'entre vous, d'il y a longtemps, je ne sais pas, une connaissance de lycée qui est revenue dans votre vie, ça peut être cette énergie-là, parce que vous voyez, j'ai quand même beaucoup de, au niveau des énergies, c'est comme si j'avais un, enfin, vous voyez, enfin, je vais pouvoir, on va pouvoir se, ce n'est pas se réconcilier, c'est se retrouver, se rapprocher, se fusionner de manière douce, voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de décrire, mais c'est quelque chose de très tendre. Alors, ensuite, ouais, j'ai quand même cette notion de patience, c'est marrant parce que vous avez grosso modo la même, la même évidence, on va dire, mais on ne voit pas les choses de la même manière, à la limite, c'est plutôt rare que ce soit dans ce sens-là, la personne à qui vous pensez est déjà dans une projection de pérennité, de patience. En fait, c'est comme si on savait que vous étiez le bon ou la bonne, mais on a envie de prendre son temps, on a envie d'y aller lentement, on a envie de pérenniser les choses. J'ai pour certains d'entre vous une personne qui a peut-être caché ce qu'il ou elle pensait réellement, c'est-à-dire que pour lui ou pour elle, c'est évident qu'on veut finir avec vous, etc., ça coule de source. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on vous l'a montré, ce n'est pas pour autant qu'on vous l'a dit, ce n'est pas pour autant qu'on arrive à mettre les choses en place parce que la réconciliation peut avoir du sens pour certains d'entre vous dans le sens où ça fait peut-être longtemps que vous vous tournez autour, ça fait peut-être longtemps que vous sentez qu'il y a quelque chose mais que ça manque de concret parce qu'il y a beaucoup de poids sur les épaules de cette personne. On n'envisage pas la vie sans vous, ça c'est une certitude. Maintenant, vous voyez, on est dans la patience, on est dans la graine qui pousse et qui prend le temps de devenir un arbre qui a besoin d'être protégé d'ici là. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dans des énergies un petit peu plus à l'instant T de bienveillance et de soutien parce que vous avez peut-être compris que cette personne avait besoin de temps aussi. Bon, alors ça n'empêche pas que vous allez vous douter peut-être un petit peu mais en tout cas ce que l'on pense c'est que c'est quelque chose qui va durer et que quand on va se retrouver, quand on va se connecter, quand ça va fonctionner, alors ce sera pour le long terme. Ce ne sera pas juste comme ça. ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? d'être assurant aussi pour cette personne vous voyez, on se projette beaucoup dans le futur mais du coup on a un petit peu du mal à être dans l'instant T on voit beaucoup de choses on se dit que ça sera génial on a énormément d'espoir on a une projection qui est clairement établie maintenant j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment y arriver vous voyez c'est un peu comme si voilà demain je ne sais pas si ça vous le fait par exemple sur un chemin que vous connaissez par cœur vous allez voir le départ vous allez voir l'arrivée je ne sais pas par exemple le chemin pour aller au travail vous voyez le point de départ votre maison votre appartement peu importe votre domicile vous voyez le lieu de l'entreprise vous avez vaguement des souvenirs des moments clés du trajet c'est à dire à tel endroit il y a tel feu rouge qui est chiant il y a tel rond-point qui est ultra relou parce que l'axe que je prends ce n'est pas le principal donc il faut que j'attende des heures mais dans votre tête vous n'allez pas forcément être capable de connecter tous les points mais vous savez que vous allez arriver au travail de toute façon et quand vous êtes dedans c'est évident et bien là c'est un petit peu ça c'est à dire que on sait où on en est aujourd'hui on voit le futur on se dit qu'il y a potentiellement de trois endroits clés qui vont nous saouler parce que généralement on se rappelle plutôt des endroits qui sont chiants là c'est un petit peu ça on se dit bon bah le moment où on va se déclarer ça risque d'être compliqué pour moi ou ça risque de ci ou de ça mais on n'a aucune idée de comment on va faire pour relier tous ces points c'est un petit peu ça c'est vraiment ce truc de oui on est confiant sur l'avenir mais ce qui nous lie le présent à l'avenir on n'a aucune idée de comment ça va se passer et c'est un petit peu anxiogène mine de rien si on reprend l'exemple même de la personne au début à la limite ça peut faire penser à des plans de maison bah ouais on a une idée du résultat final par contre est-ce qu'en amont si c'est la première maison on sait par quelles étapes on va passer non on sait que potentiellement ils vont faire des fondations des murs et puis après les cloisons mais savoir ce qui se passe précisément à quel moment etc bah non nous on voit le résultat final et c'est un petit peu ça qu'on a là c'est que cette personne pour le moment est concentrée sur le résultat final et c'est ce qui lui donne l'espoir la motivation mais du coup bah effectivement ça manque peut-être un petit peu d'avancer à l'instant T j'ai l'impression on est un petit peu un petit peu perdu dans le sens où on espère que vous allez que vous allez aider dans cette histoire et c'est pour ça aussi peut-être qu'on se projette autant vous voyez dans cette histoire de collectif j'ai un petit peu à l'image des abeilles l'ordre vous voyez de les ouvrières elles font ce que dit la reine et si on leur donne une tâche elles seront la faire après prendre des initiatives oui il y en a certaines qui vont je sais pas aller polliniser et puis qui vont peut-être choisir des nouveaux chemins etc mais c'est pas évident et si on le fait on aura peut-être besoin d'être soutenu c'est un peu ça que je ressens c'est-à-dire que ouais on voit la pérennité on a envie d'être avec vous on se dit que plus tard ce sera génial mais on a peut-être besoin d'un petit peu de courage d'un petit peu d'aide pour aller sur ce chemin-là voilà bon en soi on est sur quelqu'un qui est très 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 sérieux maintenant qui est quand même un petit peu je vais pas dire bloqué parce qu'il y a il y a vraiment une volonté d'en arriver là mais qui est prudent voilà qui prend son temps on est dans la patience après vous vous êtes dans la bienveillance donc ça devrait ça devrait aller ne cherchez pas à accélérer pour moi parce que vous risquez de provoquer du rejet c'est-à-dire que là on est à l'aise avec cette idée que vous êtes le bon ou la bonne on est à l'aise avec ce futur mais si vous essayez de faire bouger les choses vous risquez de provoquer une réaction oxygène et on risque de remettre en cause peut-être ça et c'est pas le but donc même si c'est frustrant après bon vous avez l'air d'être dans le bon état d'esprit donc ça a l'air d'aller on est au début d'un changement on est dans l'acceptation de ce nouveau cycle c'est-à-dire cette évidence bon bah maintenant il faut que les choses se mettent en place mais j'ai l'impression que c'est pas anodin quand même qu'on ait accepté ça vous voyez on est passé par des phases qui étaient compliquées on n'a pas encore tout fini mais on a dû déconstruire certaines choses en reconstruire se remettre en question sortir de sa zone de confort pour saisir ce nouveau cycle pour se laisser emmener j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a résisté pendant un moment quand même aujourd'hui c'est évident mais ça ne l'a pas toujours été loin de là donc et du coup je reviens sur ce que j'ai dit au début j'avais ces énergies de début de relation de balbutiement mais pas tant que ça en fait j'ai l'impression que vous êtes au début de cette nouvelle relation et finalement ça n'a pas grand chose à voir parce que oui c'est un nouveau départ et c'est génial vraiment vous en aviez besoin mais ça fait peut-être un moment que vous connaissez cette personne ça fait peut-être un moment que c'est au point mort et parce que cette personne n'acceptait peut-être pas l'évidence n'avait peut-être pas envie de se diriger vers ça était peut-être bloquée par ses angoisses par ses schémas par des choses comme ça et finalement de ce que je ressens on n'est plus sur quelque chose qui est assez long finalement mais qui est en train de changer et qui est au début d'une nouvelle relation parce qu'on a vraiment cette déconstruction qui est très très forte cette roue qui a tourné vous voyez on est dans des choses qui ont énormément bougé en arrière-plan on a des angoisses qui sont toujours là c'est normal parce que on est en fait si vous voulez j'ai l'impression que avant on était anxieux on n'était pas bien on était stressé on était peu importe trouver tous les synonymes que vous voulez mais tout ça c'était à la fois mental et émotionnel notre émotionnel il était fébrile il n'était pas bien il était anxieux il était peut-être même terrorisé vous voyez alors qu'aujourd'hui pour moi on n'a que le mental qui est en stress l'émotionnel il est apaisé l'émotionnel il sait ce qu'il veut l'émotionnel il s'est fait une raison il a admis les choses il les a acceptées maintenant voilà le mental il est toujours un petit peu en angoisse ça sort de la zone de confort on a peut-être on arrive sur quelque chose qui nous fait peur qui en plus est quand même assez important en termes de symbolique je veux dire là on parle d'accepter que vous êtes l'homme ou la femme de la vie de cette personne que l'on sait qu'on va finir ensemble on ne sait pas comment encore mais on le sait donc forcément ça rajoute une pression donc le mental n'est pas encore complètement apaisé mais l'émotionnel l'est et ça c'est très important parce que le mental peut un peu plus facilement se contrôler se rationaliser alors que l'émotionnel c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser on va essayer de chercher à rassurer le mental donc on va être dans des démarches peut-être très pragmatiques vous voyez alors d'essayer de savoir parce que finalement j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment ça peut être aussi bête que de se renseigner si vous vous avez pas rencontré quelqu'un parce que oui on est dans un jeu de séduction au niveau émotionnel mais est-ce qu'on avance concrètement dans la matière pas des masses donc finalement on sait peut-être pas où vous en êtes nous c'est bon on a compris que vous étiez la personne avec qui on voulait finir maintenant il y a des réalités matérielles est-ce que tout le temps qu'on a passé à se poser des questions est-ce que vous avez pas trouvé quelqu'un est-ce que vous êtes toujours intéressé est-ce que vous allez toujours nous attendre vous voyez là on va être justement dans la volonté de rassurer notre mental l'émotionnel s'est calmé maintenant on va essayer de rassurer le mental on a quand même on a quand même l'espoir alors c'est compliqué parce qu'on se sent un petit peu voilà vous voyez c'est le mental là qui ressort ouais on est vraiment dans le j'ai l'impression qu'il y a un changement parce que avant cette personne avait vraiment le mental et l'émotionnel qui était complètement flippé aujourd'hui vous voyez il y a quand même cet émotionnel qui est beaucoup plus apaisé et qui rassure un petit peu le mental aussi on est sur quelqu'un qui va essayer de se rassurer qui va essayer de comment dire consolider le projet si on va dire ça comme ça qui peut avoir encore certaines craintes qui va rester dans la mesure parce que oui l'émotionnel il est calmé il est serein mais est-ce qu'on se fait confiance là-dessus pas complètement alors on se fait quand même plus conscience parce que j'ai l'impression que l'émotionnel avant était peut-être plus dans le feu justement c'est pas anodin si j'ai pris la comparaison avec la fusion je pense c'est qu'avant l'émotionnel devait être beaucoup plus passionnel et donc beaucoup plus anxiogène parce que moins contrôlable c'est un peu compliqué de contrôler quand ça va être du domaine de la passion des pulsions vous voyez des choses très intenses très fortes qui peuvent passer très vite mais qui sont très très intenses et aujourd'hui parce qu'on est dans beaucoup plus de douceur dans beaucoup plus de tendresse c'est moins perturbant on a l'impression d'être plus moins dérangé moins parasité c'est plus on l'a accepté cet émotionnel donc il nous embête un petit peu moins et du coup oui en fait c'est pas qu'il rassure notre mental mais il le stresse moins parce qu'on a pas l'impression d'être dépassé par notre émotionnel on l'a accepté point on vous aime on veut être avec vous c'est bon ça c'est plus source d'angoisse alors qu'avant c'était peut-être mon dieu je l'aime ça me fait peur et donc il y avait des angoisses supplémentaires là c'est non je l'aime je veux finir avec cette personne je vais finir avec cette personne je le sais au fond de moi bon mais voilà maintenant est-ce que c'est pas trop tard et là c'est le mental qui va prendre du fait est-ce que c'est pas trop tard est-ce que j'ai pas saboté les choses est-ce que cette personne n'a pas trouvé quelqu'un d'autre est-ce que je me réveille pas trop tard et que je vais finir tout seul ou toute seule est-ce que c'est pas compliqué de rattraper ce qui a été fait est-ce que c'est vraiment possible de repartir de zéro vous voyez c'est des choses plutôt pragmatiques qui vont aller dans le raisonnement de cette personne donc on va rester dans la prudence on va y aller petit à petit mais on se sent mieux à votre contact on se sent bien parce qu'il y a une partie de nous et pas la moindre qui est apaisée qui est dans l'acceptation et donc du coup aujourd'hui on est prêt à ouvrir la porte alors toujours dans une certaine mesure toujours avec un minimum de contrôle et de sécurité mais on ne se sent plus obligé de s'enfermer à double tour chez soi pour se protéger si on est sur quelqu'un où vous aviez l'impression qu'il était un petit peu fuyant le raisonnement était en train de se faire aujourd'hui il est accepté et les choses risquent de changer prochainement dans la matière lentement ne vous attendez pas à quelque chose de drastique mais il y a des petits changements qui vont se mettre en place au fur et à mesure voilà et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura aidé si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner et puis moi et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et bien sûr à bientôt et bien sûr à bientôt et bien sûr à bientôt